Salut à tous, voici quelques replays de la War Event qui a opposé l'expérience à la jeunesse, l'expérience étant la numéro 2, et on voit tout de suite que les expérimentés ont réussi un très très bon résultat, grâce aux HDV10, il faut quand même les féliciter puisqu'on voit Divine HDV10 Maxé qui nous met un 2 étoiles sur un HDV11 Maxé, certes avec l'hôtel de ville extérieur, mais il fallait pouvoir gratter le pourcentage et on voit un très très beau pourcentage, bravo Divine ! Donc 61% quand même sur un HDV11, bravo, félicitations ! On regarde tout de suite le deuxième replay également de Divine sur un autre HDV11, le numéro 3, qui avait également des bâtiments Maxé, donc un très très bon résultat car là cette fois-ci l'hôtel de ville était centré ! Sous-titrage ST' 501 Que dire de plus ? Encore à 61% ! Vraiment Divine ! Extraordinaire ! Le deuxième HDV10 Mélène Chapman a également réalisé un très très beau résultat, puisque cette fois-ci c'est sur le numéro 2 ! Pareil, un HDV11 avec l'hôtel de ville centré ! Regardez-moi ça, un très très bon résultat ! Générique 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 65% sur un HDV11 Maxé avec un hôtel de ville centré ! Vraiment félicitations encore aux deux HDV10 qui nous ont mis des deux étoiles sur les trois HDV11 ! Ensuite, on va regarder quelques replays, donc cette fois-ci c'est un HDV9 sur un HDV9,5 ! Donc pareil, un bon résultat, une belle attaque ! Et on va voir également d'autres replays d'HDV9 derrière ! Les HDV9 ont également fait une très très belle prestation, puisque c'est eux qui ont rasé tous les HDV9 adverses ! Générique 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 Les replays que vous allez voir sont souvent à base de mobile ! La seule chose qui peut différencier, c'est le début de l'attaque ! Là, par exemple, on voit un double golem suivi des boulistes dans le château de clan pour aller faire un maximum de dégâts ! Un sort de soin ! Le sort de rage derrière ! Donc le but, c'est d'aller détruire le château de clan, l'arène, une défense anti-aérienne et pourquoi pas des arc-x ! C'est du classique sur des compos go mobile ! On a également une variante dans certaines attaques ! On remplace le début de l'attaque golem par un AQH ! Pour le même résultat d'aller détruire Rennes, château de clan et défense anti-aérienne ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a également une autre composition d'attaques qui est perfect ! Alors là, je tiens à signaler vraiment le sang-froid de Coolman, qui nous a fait une superbe attaque ! Et surtout, regardez bien le sort de saut placé à la fin de l'attaque, qui lui permet de perfect ! Les cochons n'avaient pas forcément fait tout le travail qu'ils auraient dû faire ! Donc vraiment une très très belle attaque de la part de Coolman ! Allez, cette fois-ci, une autre attaque au cochon ! Donc réalisée de manière un petit peu plus facile, mais avec quand même 4 golems ! Vraiment une composition assez originale, mais qui nous fait un très joli perfect ! C'est parti 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 ! Allez, on va passer maintenant aux variantes que je vous annonçais ! ! Cette fois-ci, il n'y a pas de go mobile ! C'est un AQH mobile ! Toujours pour le même résultat ! On détruit l'arène, le château-clan et une défense anti-aérienne ! Donc là, on voit un AQH qui fait un travail énorme ! Et derrière, le mobile, c'est du classique ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On va voir quand même une autre attaque vraiment très très bien analysée sur ce village ! Donc on voit en bas la sortie du château-clan qui était prenable ! Malheureusement, les deux dragons étaient lacés au même endroit ! Ce qui fait que le dragon en défense a détruit les deux d'un seul coup ! Donc là, c'est vraiment un petit fail ! Mais Lord Volk ne s'est pas démonté du tout ! Et il nous a réussi une très très belle attaque ! Donc on voit un AQH énorme ! Puisque l'objectif de l'AQH était d'aller détruire les quatre défenses anti-aériennes ! Il n'avait pas de... Enfin, il avait pris juste un molos dans le château-clan ! Sinon, il n'avait pas de molos ! Donc il fallait impérativement que l'arène détruise les quatre défenses anti-aériennes ! C'est une attaque superbe ! Et derrière, le lâcher des mouches tout autour du village pour aller... Perfect ! Très très belle attaque de Lord Volk ! Très belle étude du village ! Allez, on se fait un dernier replay sur cette attaque plus classique en AQH mobile derrière ! Donc encore une très belle attaque avec l'arène qui était prenable du côté du château-clan ! Donc une attaque où on vient détruire défenses anti-aériennes, arc-X, château-clan et l'arène en face ! Vraiment une très très belle attaque ! Voilà, ça on est fini pour ces quelques replays ! Donc vraiment un très très beau War Event ! Merci aux organisateurs Choupi et Jess ! qui ont vraiment fait du beau travail ! Une victoire des expérimentés ! Mais là c'est sans surprise ! 69-66 ! Bravo à tous pour cette participation ! Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !